Hier, vous avez visionné un numéro un peu spécial. C'était le 500e Automoto Express. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. On espère que vous serez de plus en plus nombreux à nous suivre dans cette aventure qui a commencé il y a quasiment 3 ans, jour pour jour. Merci beaucoup ! Au programme de ton Automoto Express ce vendredi 26 janvier, Charles Leclerc prolonge chez Ferrari, le modèle Y roi de 2023, deux éditions spéciales pour la GR Yaris, des nouvelles de la Bugatti Mistral et la semaine des services de la mobilité. Automoto Express, c'est parti ! Le rêve continue pour Charles Leclerc. Il prolonge son contrat avec l'écurie Ferrari au-delà de la saison 2024. Ni lui, ni la marque n'a communiqué sur la durée de ce nouveau contrat. Pour fêter la nouvelle, le vice-champion du monde 2022 a publié une très belle vidéo tournée à Maranello, le siège de Ferrari. On peut aussi voir les meilleurs moments de sa carrière, de ses débuts en karting jusqu'à ses victoires en F1, depuis qu'il a rejoint la Scuderia Ferrari en 2019, Charles Leclerc est l'auteur de 5 victoires, 30 podiums et 23 pole position. Il veut maintenant accomplir son rêve ultime, être champion du monde avec les rouges. Et Ferrari, et je cite, déterminé à lui offrir une voiture qui gagne. On verra ça début mars à Bahreïn. Le modèle Y sur le toit du monde ? Le SUV électrique de la marque américaine est incontestablement le véhicule de 2023. Il occupe pour l'instant la première place du classement des véhicules les plus vendus dans le monde, avec 1 230 000 unités écoulées. Pourquoi pour l'instant ? Certains marchés comme le Japon ou les pays du Moyen-Orient n'ont pas encore publié leur chiffre de vente. Le classement peut donc encore changer, mais le SUV américain possède une belle avance sur ses plus proches poursuivants, le Toyota RAV4 qui avait été couronné en 2022, et la Toyota Corolla. Les ventes du modèle Y ont explosé cette année, plus 64%. Il représente à lui seul près de 70% des ventes globales de la marque. C'est bien évidemment la première fois qu'un véhicule électrique se retrouve sur le toit du monde, tout comme celui de l'Europe d'ailleurs. Et oui, le modèle Y est aussi le véhicule le plus vendu sur le vieux continent. Qui dit voiture orientée rallye, dit forcément édition spéciale au nom de pilote. C'est désormais chose bête pour la nouvelle Jerry Harris, la petite bombe qui voit son moteur passer à 280 chevaux. Toyota vient de dévoiler deux éditions spéciales. Les éditions Ogier et édition Rovenpara, référencent au nom des champions du monde des rallyes. En même temps, ils ont participé à son développement. Toyota ne s'est pas contenté de poser 2-3 stickers et des surpiqûres. Pas du tout même. Dans les deux voitures, les modes sport et track ont été remplacés par des modes spécifiques conçus selon les préférences des pilotes. Une idée d'Akyo Toyoda en personne, le président de Toyota à qui on doit le retour des sportifs chez la marque japonaise. La Jerry Harris Sébastien Ogier possède des différentiels à glissement limité avant et arrière pour envoyer davantage de coupes sur l'essuie arrière pour se placer plus facilement. Celle de Rovenpara propose un mode donut qui envoie beaucoup de couples vers l'air arrière pour faire un maximum de 360. Ces deux autos ont été présentées à Monaco quelques heures avant le grand départ du rallye de Monte Carlo qui a commencé hier soir. On ne sait pas encore si ces deux éditions limitées seront commercialisées en France. Des nouvelles de la Bugatti Mistral. Les premières livraisons du roadster français propulsées par le légendaire W16 Quadri Turbo doivent bientôt commencer. Pour marquer le coup, le constructeur de Molsheim a publié quelques photos dans une nouvelle teinte pour apprécier encore davantage ces lignes et des informations supplémentaires. La Mistral, référence au nom du vent qui souffle dans le sud de la France, n'est pas une simple chiron sans toit. Lors de la conception de l'hypercar française au début des années 2010, aucune déclinaison roadster n'était prévue. Ils auraient pu se contenter de retirer son toit, mais je cite « Cela n'aurait pas été en accord avec les standards élevés et sans compromis de Bugatti ». Les ingénieurs ont donc entièrement retravaillé la monocoque de l'hypercar pour répondre aux normes de sécurité. Ils ont également passé beaucoup de temps en soufflerie pour créer un roadster capable de filer à 420 km heure. De nombreuses pièces ont été spécialement conçues comme les bouches d'admission d'air situées derrière les appuis-têtes. Elles peuvent supporter le poids de la voiture en cas de tonneau. Les 99 exemplaires disposent aussi d'un tout nouveau système audio pour écouter de la musique et même à grande vitesse. Un site allemand propose déjà à la vente un exemplaire du roadster français. Enfin, c'est un bon de commande. Et oui, les premières livraisons n'ont pas encore commencé. Pour se le procurer, il faudra signer un très gros chèque, plus de 8 500 000 euros. Elle valait combien de base ? 5 millions. C'est 70% de plus que ce que demandait Bugatti. Sacré culbute. La semaine des services de l'automobile et de la mobilité. Tu es passionné par tout ce qui est un moteur, mais tu ne sais pas vraiment quel métier tu aimerais exercer ? Écoute bien cette info. A partir de demain et jusqu'à samedi prochain aura lieu la semaine des services de l'automobile et de la mobilité. L'objectif est de mettre en lumière les métiers et formations de ce secteur. Plus de 500 événements seront organisés un peu partout en France. Des ateliers type vie ma vie, des visites d'entreprise, des rencontres ou encore des job dating avec des mécaniciens, des pneumaticiens, des dépanneurs. Il y a même certains secteurs qui recrutent. Toutes ces activités sont destinées aux jeunes, aux salariés en reconversion professionnelle ou encore aux personnes en recherche d'emploi. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On vous demandait votre avis sur le nouveau Porsche Macan. Son style divise. Certains adorent comme M-Rarc. Tu le trouves super avec son style coupé et lissé à l'arrière. Omega da Pro, pour toi son design est assez décevant, mais ses performances sont incroyables. Automoto Express est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche à 10h05 sur TF1 pour Automoto et lundi pour un nouvel épisode de La Quotidienne. Bon week-end, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501